RMC Bourdin Direct, j'ai testé pour vous. Avec Jenna Tsimba, bonjour Jenna. Bonjour, bonjour à tous. La dictée, vous avez fait une dictée ? Oui, j'ai fait une dictée. Vous avez testé la dictée pour nous ? J'ai testé la dictée pour tous, ce temps d'un après-midi à Cachan, dans le Val-de-Marne. Retour sur les bancs de l'école pour tester mon orthographe, ma grammaire, mes conjugaisons. C'est un des points de cette rentrée que Jean-Michel Blanquer a promis, renforcer la dictée dès le primaire. Grâce à la dictée pour tous, c'est une initiative lancée par Abdelha Boudour qui propose une compétition saine autour de l'orthographe dans une ambiance détendue. Depuis 5 ans, c'est 105 ans de dictée dans toute la France et même à l'étranger. Et cet exercice est narré par plusieurs personnalités comme Maïtena Birabène et pourquoi pas un jour, peut-être vous Jean-Jacques Bourdin. Distribution, mais ça peut être sympathique, pourquoi pas ? Distribution de feuilles à carreaux et de stylos, c'est sur un extrait des misérables de Victor Hugo que l'épreuve a commencé. C'est réparti par plusieurs niveaux, primaire, collège, lycéen et niveau adulte. Il y avait des familles, des amis, des profs, des élèves qui étaient tous concentrés. Objectif, zéro faute. Alors comme à l'école, on se donnait les réponses. Quatre fautes. Quatre fautes, Jenna. Quatre fautes. Et je ne sais pas si c'est un bon niveau. Ça me ferait 16 sur 20 si j'étais à l'école. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais on se dit quand même que les correcteurs automatiques et les ordinateurs vraiment nous font du tort parce que j'hésitais sur des accents. Sur quoi avez-vous hésité ? Sur des accents circonflexes, sur des choses comme ça. Enfin, ça peut paraître... Vous avez un test pour nous, là ? Tiens, Charles, c'est un... J'aimerais bien. J'aimerais bien vous faire un petit test, un stylo, un papier, une phrase. Vas-y, vas-y. Je vous fais le niveau lycéen. Vite, parce qu'il est déjà à l'école lycéen, vas-y. Alors, c'est parti. Il se cacha dans les cavernes du Jou de l'Aigle. Et de là, il se cacha dans les cavernes du Jou de l'Aigle. Et de là, il descendait vers les hameaux. Et les villages... Non, mais moi, je suis déjà... Du Jou de l'Aigle, je ne comprends pas, là. Je n'ai pas bien compris. Je recommence. Il se cacha dans les cavernes du Jou de l'Aigle. Et de là, il descendait vers les hameaux. Du Jou de l'Aigle, je ne comprends pas. Et les villages par les ravins de Lubaye et de Lubayet. Ah, Lubaye. Du Jou de l'Aigle, c'est un sommet. Tu vas trop vite. Il descendait... Il se cacha dans les cavernes du Jou de l'Aigle. Et de là, il descendait vers les hameaux. Et les villages par les ravins de Lubaye et de Lubayet. Et les villages par les ravins de Lubaye. Je vais mettre votre correction sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Bon, alors... Je veux bien que tu enlèves les copies après. Parce que je trouve que c'est trop bon. De Lubaye et de Lubayet. Lubaye qui... Oui, Lubaye, c'est la vallée de Lubaye. On verra vos fautes. U-B-A-Y-E. En tout cas, dans cette dictée... Je le dis. Oh, mais quelle criche ! Mais non, mais c'est pas juste. Je crois que j'aurais été assez écouté de Jean-Jacques Allé. On n'avait pas le droit dans cette dictée de portable, ni de quoi que ce soit. Elle est en train de tricher. Bon, pas de perdant, pas de gagnant dans cette dictée. Oh, les hameaux ! Mais où est-ce qu'on peut faire des fautes, là ? Le Jou de l'Aigle ? Vous pouvez faire des fautes dans le Jou de l'Aigle, parce que c'est des noms propres. Et du coup, vous y mettez... Les noms propres, ça compte pas. Ah, si, 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 ça comptait, justement. On nous a prévenu qu'il y avait... Le Jou de l'Aigle ? Comment voulez-vous connaître le Jou de l'Aigle ? Écoutez, Les Misérables, on l'apprend à l'école. Ah bah oui, c'est Les Misérables, oui. Et oui, de Victor Hugo. Donc du coup, pas de perdant dans cette compétition. Chaque participant a reçu un bon, un bon d'achat, un cadeau, des passes de cinéma. Plus qu'un simple exercice, en fait, c'est plutôt une déclaration à l'ambiance française. Non, hameaux, non. Les hameaux, c'est pas OTS, hein, Charles. Ah, mais c'est en un seul mot, déjà. J'arrive à écrire trois mots, les hameaux. Il y a plein de pièges, quand même. Je corrigerai. Bon, en tout cas, c'était une super expérience que je reconnais à tous. Il y en a une prochainement dans le Val-d'Oise ce samedi. Et si on a l'affaire, tous ensemble. Avec plaisir, c'est à Fosse, dans le Val-d'Oise, qu'aura lieu la prochaine dictée. C'est gratuit, c'est ouvert à tous, il y a de nombreux lots. C'est vraiment un bon moment de partage et de transmission autour de la langue française.